bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 ou quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux lion et ascendant lion dans cet horoscope du mois de janvier et bien c'est très spécial je vous le dis tout de suite vous allez être pris dans une espèce de tourbillon alors d'abord le soleil est en capricorne ça bon disons que ça représente votre quotidien votre vie quotidienne votre travail ou vos activités habituelles si vous ne travaillez pas donc si vous voulez c'est ce sera votre principale préoccupation très certainement parce que vos habitudes seront bouleversées par ce qui se passe ailleurs toujours est-il que tant que le soleil sera en capricorne vous serez préoccupé par votre travail parler les priorités que vous avez à donner à une chose ou à une autre peut-être aussi le capricorne peut représenter votre forme votre santé alors peut-être que vous allez devoir prendre rendez vous chez le médecin ou que vous aurez des des examens de routine à faire ou alors que vous aurez peur d'attraper encore le virus je veux dire ça peut le capricorne est un signe qui est souvent lié à la peur par exemple vous en tant que client dans votre travail vous avez toujours peur de mal faire que ça ne soit pas parfait donc là la peur elle peut se porter aussi sur les questions sanitaires ou pour vous directement ou d'une manière générale pour les autres après le 19 nous avons un soleil en verso qui va former plein de dissonance comme d'autres planètes d'ailleurs et ça va un petit peu bouleverser votre vie relationnelle peut-être pour des problèmes encore de deux questions sanitaires ça n'est pas impossible étant donné que d'autres planètes vont demeurer en capricorne et par exemple vénus donc la période verso va être particulièrement mouvementée mercure qui est votre planète du quotidien justement un qui gère vos occupations quotidiennes et la façon dont vous travaillez vos méthodes de travail etc donc mercure elle rentre en verso le 8 et elle va être conjointe à jupiter et à saturn opposé à votre premier décan et en dissonance avec mars et uranus en dissonance également avec votre premier décan moi je trouve que ça fait beaucoup de dissonance à la fois à mon avis il y en a une qui va surnager pas forcément les autres mais vous aurez peut-être l'impression que tout va mal 1 c'est possible rassurez vous ça ne va pas durer ce n'est pas du tout bon surtout premier des camps parce que bon uranus s'en va au mois d'avril donc définitivement donc vous aurez forcément réglé tous les problèmes qui vous ennuyez depuis deux ans mais bon là ce mois de janvier est particulièrement critique disons qu'il ya de la révolte dans l'air que ça vienne de vous ou ou du monde extérieur puisque ça se passe en verso c'est donc chez les autres peut-être que les autres vont se mettre très en colère vont revendiquer une liberté perdue alors à moins que il y ait des événements tout à fait incontrôlable peut-être un peu violent et que vous n'en soyez que le spectateur de toute façon vous n'en serez pas du tout l'acteur on en vient à vénus votre planète d'amour va se trouver en capricorne je vous l'ai dit tout à l'heure elle occupe donc votre secteur du quotidien de enfin bon tout ce qu'on a pu voir de la forme aussi donc n'ayez pas peur avec vénus dans ce secteur il ya peu de chances pour que vous tombiez malade ou alors si ça arrive ça va s'arranger très très rapidement et en plus de ça dès le début vénus va être en bon aspect avec uranus et avec mars donc si vous voulez je pense qu'il y aura vraiment quelque chose qui va vous rassurer en tout cas si vous êtes du premier des camps puisque c'est vous qui êtes concerné par toutes les dissonances vénus va jouer un rôle un petit peu rassurant alors peut-être que c'est une une personne proche vénus c'est en général représente quelqu'un que vous aimez ça peut être votre partenaire d'ailleurs va jouer un rôle tellement il ou elle va être tellement attentionné tellement à l'écoute de vos problèmes que ça vous adoucira la vie et que ça vous redonnera le moral mais bon il est très possible je vous ai dit que la crise soit à l'extérieur puisqu'on est dans avec le verso on est chez les autres cela dit mars et uranus sont conjointes aussi on va le voir tout à l'heure et c'est votre vie professionnelle qui peut aussi être remise en question justement donc on parlait de mars mars se trouve en taureau donc tout en haut de votre ciel dans votre secteur de carrière elle représente les objectifs que vous poursuivez que vous avez toujours poursuivie votre volonté de grimper les marches et cette conjonction mars uranus en dissonance avec toutes ces planètes en verso indique quand même qu'il y a des contraintes qu'il y a des des ans des gènes des des freins que vous ne pouvez pas en tout cas si vous êtes du premier décan atteindre vos objectifs et que peut-être même vous êtes obligé de prendre une route un chemin tout à fait différent vous êtes obligé de tourner kazakh bon parce que vous êtes devant une crise dont vous savez que si vous continuez comme ça 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 va pas le faire donc alors il peut aussi y avoir beaucoup de révolte de 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 moments un petit peu violents mais ça m'étonnerait que ça vous touche vous particulièrement vous serez bien entendu intéressé à un capté par ce qui pourrait se passer de violents mais bon je reste quand même très prudente parce que là cette conjonction un peu explosive entre mars et uranus peut être tempéré justement parce qu'elle est en dissonance avec saturne et que saturne c'est la planète raisonnable la planète qui fait que bon on ne va pas trop loin mais il ya jupiter aussi qui est à côté de saturne donc on ne sait pas laquelle va gagner est ce que ça va aller trop loin ou pas on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus un sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine et vous regardez le 3 10 av et vous avez l'air prenné la boule et vous avez le 2 10 ans et vous avez le 2 10 ans qui vous avez le but à cette dernière fois il est un aneur qui fait que vous avez le 10 ans